La voiture déroulée est arrivée. 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 Cette année, on ne peut rien faire parce que le bilan n'est pas fait, il n'est pas dressé encore. Mais on pourra dire que l'année prochaine, c'est une cote mal taillée. On va faire entre ce qui faisait, ce qui existait jusqu'à aujourd'hui et avec une idée de projection sur ce qui va se faire ou ce qui risque de se faire après. Donc ça va être un terrain intermédiaire. On a donc remis les médailles, on a fait les intronisations. Là, on va passer à table. On va voir le banquet qui commence maintenant. La partie dansante, la partie animation musicale va commencer dans le début d'après-midi par une petite intervention. Et le bal démarre à 17h. On va arriver jusqu'à la fin de soirée, mais à 20h, on arrête l'orchestre. On a un deuxième orchestre façon sexiste qui vient se mettre en place. Ça, c'était mon souhait. Et puis comme dirait Pierre, il faut essayer de faire quelque chose. Donc pour innover, j'ai demandé à des amis, moi j'aime bien les shadows, mais ceux d'origine. Et même les autres aussi, bien sûr, puisque je les ai fait venir. Donc ils vont venir de 20h à 21h pour nous jouer des séries dansantes quand même, mais issues, tirées du répertoire des shadows. J'hésite à faire les conscrits à Châlons-sur-Saône, car l'année dernière, j'ai été élue reine de Châlons 2016. Donc j'ai pu le vivre en tant que reine et cette année, j'ai voulu le vivre en tant que conscrite. J'ai également mon grand-père qui a 80 ans, qui fait des conscrits avec moi, ainsi que mon oncle qui a 60 ans. Et je pensais que c'était un moment assez convivial et très familial pour qu'on puisse tout se retourner. Moi, c'est représenter mon année, donc l'année en sept. Et également pour un moment de convivialité. Pour amener plus de jeunes, j'aurais créé sur un réseau social peut-être un groupe et leur expliquer en quoi consistait la vague et comment ça allait se dérouler. Sous-titrage Société Radio-Canada